Cette semaine, je t'emmène encore une fois en Ligue 1 française pour mon pari public. Alors, j'ai choisi le match Lorient contre Lille, match qui a lieu dimanche à 13h, début d'après-midi. Au niveau du classement entre ces deux équipes, on a Lorient à domicile, qui fait un bon début de saison après 8 journées, 3ème au classement, et Lille, 7ème, avec une 7ème position avec 13 points, après 8 journées aussi. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, je t'en ai un oeil, le dernier match qui était Lille-Lorient, c'était 3-1, et le match précédent, Lorient-Lille, 2-1. Bon score pour moi, qui m'arrange pour mon pari. Alors, au niveau des blessés, je vois une liste de blessés ici à Lorient et à Lille, mais voilà, j'ai été vérifié que les joueurs clés, quand je dis joueurs clés, c'est souvent le meilleur buteur de l'équipe. Mofi n'est pas renseigné blessé à Lorient, et David n'est pas non plus renseigné blessé à Lille. Alors, au niveau des statistiques pour ce match, je pense que tu vas me voir arriver de loin. Vu que c'est assez impressionnant, alors attention, on est en début de championnat, il n'y a pas encore assez de données à domicile, donc je vais prendre les données domicile plus extérieures en ce début de championnat. Mais c'est pareil, si tu regardes Lorient, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça marque toujours. Ok, donc il y a combien de matchs là au total ? Il y a huit matchs, eh bien Lorient a marqué huit fois, et c'est la même histoire pour Lille, que ce soit à l'extérieur ici ou à domicile ici, ça marque toujours aussi. Donc c'est vraiment un pari, eh bien, qui a été très rapide et facile à analyser. Le nom, le pari que je te propose, eh bien, c'est le BTTS, les deux équipes marques. Alors, si on regarde le nombre de BTTS, à Lorient, eh bien, trois matchs sur trois à domicile, et si on additionne les matchs à l'extérieur, trois matchs sur cinq. Donc, six matchs sur huit au total pour Lorient en BTTS, et 100% des matchs pour Lille. Donc, vraiment des statistiques très, très fortes. La cote est renseignée value par World Profits, je trouve ça normal étant donné les statistiques, donc c'est bien en ligne, c'est bien cohérent pour moi. Et si je regarde plus précisément les cotes sur lesbookmakers.com, on a une cote moyenne de BTTS à 1,58, mais sur Pinnacle, elle est à 1,62, toujours au top. Et sur Betfair, Orbitix, je peux te dire qu'elle est à 1,64. Alors, important pour toi d'aller placer, évidemment, tes paris pré-match ou live sur Orbitix ou sur Pinnacle, donc Betfair ou Pinnacle, si ça te parle plus. Et pour cela, je t'explique la démarche dans ma formation Betfair. Comme d'habitude, elle est gratuite, et tu auras tes accès aux meilleurs bookmakers, que tu sois français, belge, etc., en n'importe quel pays. Logiquement, dans l'heure ou dans les deux heures, tu auras tes accès sans problème. Alors, la mise, maximum 2 %, ok ? Je te répète donc, le pari, c'est Lorient, Lille, BTTS, les deux équipes marques, match dimanche à 13 heures. Est-ce que tu es d'accord avec ce pari, pardon, ce pari proposé pour toi ce week-end ? Si oui, laisse-moi un like, si pas, laisse-moi un dislike. N'hésite pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec tes amis et à liker si tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube non plus, mais je suppose que c'est déjà fait. Donc, je te souhaite un bon week-end et surtout d'excellents paris. Bye, bye. Bye.